Bon, quel froid ce matin ! Couvrez-vous bien mes lapins, sinon vous risquez d'attraper du mal. Mais au fait, comment font les animaux en hiver ? Ils doivent grelotter, ils n'ont pas de gros manteaux comme nous, ni même de bonnets. Alors, observons ce qui se passe pour eux. Peut-être ont-ils de bonnes astuces pour se réchauffer. À trois, on a moins froid. Un album choisi par Katharina pour ses trois enfants qui adorent les histoires. Laetitia, Mickaël et Elisandro. Une histoire écrite par Elsa de Vernoy, illustrée par Michel Guay, aux éditions L'École des loisirs. C'est l'hiver, il fait très froid et le chauffage ne marche plus chez qui pique le hérisson. Comme il fait nuit, le dépanneur ne pourra pas venir réparer avant demain matin. Mais soudain, on frappe à la porte. Toc, toc ! Qui pique demande, qui est là ? Une voix répond, c'est moi, ton voisin, Casemoiselle, l'écureuil. Mon chauffage ne marche plus. Je viens te demander l'hospitalité pour la nuit. Qui pique lui répond, hélas, mon pauvre Casemoiselle, mon chauffage ne marche pas non plus. Moi aussi, je voulais aller te voir pour passer la nuit chez toi. Mais entre, tu es le bienvenu. À deux, nous nous tiendrons chaud. Casemoiselle et qui pique se bloquissent l'un contre l'autre. Mais lorsque qui pique se met en boule pour dormir, Casemoiselle s'écrit. Aïe, tu me piques ! Tes piques entrent dans ma peau et ça me fait très mal. Alors, qui pique s'éloigne. Il va dormir plus loin. Mais Casemoiselle dit, maintenant que tu es loin de moi, j'ai froid. Mais quand tu es près de moi, tu me fais mal. Qui pique répond, moi aussi j'ai froid. Comment allons-nous faire ? Casemoiselle a une idée. Et si on allait chez Touffu, le lapard en gora ? Ainsi, au beau milieu de la nuit, Casemoiselle et qui pique frappent à la porte de Touffu. Toc, toc ! Touffu demande, « Qui est là ? » « Casemoiselle et qui pique tes voisins, nous avons froid. Pouvons-nous nous réchauffer chez toi ? » Touffu ouvre la porte et dit, « Hélas, mes pauvres amis, moi je n'ai pas de chauffage. » Kipique et Casemoiselle sont bien étonnés. Kipique demande alors, « Mais tu n'as pas froid ? » Touffu répond, « Grâce à mes longs poils, je n'ai jamais froid. Mais entrez, vous êtes les bienvenus. » À trois, nous pourrons nous tenir chauds. Castoiselle lui explique que Kipique lui fait mal avec ses piquants lorsqu'il dort à côté de lui. Touffu dit, « J'ai une solution, je vais m'installer entre vous deux. » Comme ça, à trois, nous nous tiendrons chauds. « Et grâce à mes longs poils, je ne sentirai pas les piquants de Kipique. » Ainsi, Casemoiselle, Kipique et Touffu, bien blottis les uns contre les autres, passèrent une bonne nuit chaude et douillette. Alors, Kipique, Touffu et Casemoiselle, vous avez bien chaud ainsi blottis les uns contre les autres. Et si vous me faisiez une petite place entre vous, j'aurais moi aussi un peu plus chaud. Et puis une petite place pour tous les enfants qui nous regardent. Allez, venez nous rejoindre ! Sous-titrage ST' 501